Musique Et salut à tous Donc on se retrouve pour l'épisode 13 Donc je vais vous montrer un peu les avancées Au niveau du biome en votre absence Donc j'ai fait le chemin partout Comme ça ça donne un peu plus de vie Bon ensuite il n'y aura plus de torches dégueulasses Comme ça hein Il y aura des petits buissons par ci par là Des fleurs, de l'herbe et tout Pour que ça rende vraiment beau dans le décor Donc la cacao Là-haut on a les ours polaires Qui sont bien toujours là Ici on a nos petites tortues Donc vous voyez là j'ai pas fait de chemin Mais je pourrais en faire un Mais pour le moment j'ai pas de construction par là Et du coup J'ai vraiment relié que les constructions Donc j'ai mis de la moussue J'ai mis des escaliers Histoire de faire comme si ça faisait un effet cassé Donc j'ai vraiment essayé d'en mettre partout des chemins Donc l'écurie il y en a partout autour Parce que c'est quand même central Il y a la maison qui est à côté Donc l'accès au moulin Là on passe ici On a l'accès aux autres animaux Du coup voilà quoi Hop Il y a la volière Hop Ici donc les chats Donc là j'ai fait une petite place Donc ici je pense qu'on va faire une fontaine en vrai Je la ferai peut-être ensuite avec vous Histoire de voir comment je vais la faire On va acheter des matériaux On va la faire Ça va pas nous prendre longtemps Donc ah Ici bah voilà C'est la suite de ce qu'il faut que je vous montre Ce petit bout de bâtiment Qui ressort de la grotte Qui est là Et tout simplement l'accès au nether Donc je vais vous montrer ça ensuite On va juste faire vite fait la petite fontaine Voilà Ça prendra pas longtemps Donc on va la faire ensemble C'est rare quand on fait de la simple construction ensemble Donc la cisaille j'en ai pas besoin Donc ouais je suis blindée Il n'y a plus de place dans les corps Ah bah j'ai quand même un peu de glowstone Donc c'est parfait Il me faudra des escaliers Ouais On va prendre un peu plus de stone brick au cas où Allez c'est parti On va faire un truc tout simple Voilà on va pas s'embêter Je vous le dis tout de suite C'est vraiment une petite fontaine C'est un tout petit village De trois fois rien quoi Enfin il est minuscule par l'instant Minuscule On va y arriver Ah le pigmen qui n'a toujours pas d'utilité Qui en aura une un jour vous verrez Quand on s'attaquera au PNG Donc on va déjà mettre un fond à cette fontaine On va y ajouter de l'éclairage comme ça Même si normalement J'ai pas forcément besoin d'éclairage Parce que j'ai mis des torches partout On a un peu de glowstone Donc on va en profiter Maintenant que j'ai un accès Deux, trois, quatre et cinq Maintenant que j'ai un accès au nether Assez simple On y retournera facilement Ah des murets Je vais prendre des murets Oh là là La catastrophe que je suis Allez, allez Je sais pas si on aura le temps De faire vraiment beaucoup de redstone Dans cet épisode Parce que ben Il faut qu'on parle du nether Et j'aimerais vous montrer Je voudrais trouver un biome messa En gros Parce que je veux faire Un autre type de construction Sur la montagne Qui est là-bas Et que j'ai torché Et que j'ai un peu de terraformé Donc pour ça Il me faut les matériaux Qui sont dans le biome messa Donc on va essayer D'y aller dans cet épisode Enfin c'est pas on va essayer C'est on va y aller Tout court Tout simplement Donc je vais me démener ici Comme ça en fait Ça va permettre à l'eau Qui est au dessus D'être dirigée Comme je veux La pioche Qui a bien morflé Au dernier épisode Avec le Manshaft Je vous le dis Vivement Qu'on aille dans l'end Pour avoir Les shulker box Parce que ben là Je vais vouloir mettre Du détail Dans la fontaine Parce que là Il n'y a que de la stone brick Donc C'est pas le Top du monde On va dire On va faire comme ça J'irai Reposer la source d'eau Là-haut Ensuite Parce qu'en gros Il faut qu'on ait des En fait Il faut qu'on crée Des sources d'eau Tout simplement Dans tous les trois blocs Je vous avais montré Comment faire une source d'eau En finie Ouais si Quand on a fait le champ J'en perds la tête Donc on va chercher des dalles En bloc Lisse Et on va acheter Des pierres sculptées De stone brick Hop Allez On va remplir le seau d'eau En même temps J'aime bien toujours Avoir un seau d'eau sur moi Parce qu'on sait jamais Alors On va aller chercher Ces petites ressources Et ensuite On va parler Du nether On va Le cove en dessous On va Ah Crafter des pierres lisses Et J'en ai pas mal De blocs sculptés On va prendre quand même ça On sait jamais Parce qu'avec moi Je change toujours d'asile On va éviter les problèmes Alors Je crois que c'est la première fois Que je fais des chemins En cobble Bon en vrai Ça me dérange pas Tant que ça Au niveau de la place Voilà J'ai mis un peu d'endésit Un peu de De stone brick Mais je pense que je vais mettre Un peu de cassé Et puis de moussie aussi Histoire de faire Un petit détail On va mettre des dalles Ici Pour voir Au niveau des Des extrémités Tac Comme ça Ouais Ça c'était couru d'avance Que ça on a enlevé Toutes mes torches Parce que sinon C'est pas drôle On va faire ça comme ça Ah je sais pas Si j'ai des pots de fleurs Je crois pas Qu'on les a déjà montré Les craft Bah en fait J'ai pas encore fait de déco Donc c'est ça en fait Le truc J'ai pas encore fait de déco Du tout Dans cette map Wow Bon en vrai Ça me dérange pas Tant que ça On va prendre 4 boutons De sapin Je pense Et On va prendre On va essayer On va essayer de voir Si on a de quoi faire Des pots de fleurs Allez Je sais On se balade Beaucoup Mais c'est le jeu On va pas plus C'est à dire Nous Alors Je pense pas Je pense pas Je pense que je ferai De coupure Au montage Pour supprimer Les moments Où je marche Honnêtement Je vous parle En même temps On va pas pleurer Pour ça On range Toujours Ah ouais Donc j'ai plus de place Donc du coup J'ai fait de l'herbe ici C'est le bordel On en a déjà De crafté Et je voulais regarder Pour des pots de fleurs Ah bah si Alors Les pots de fleurs Il nous faut 3 briques Donc moi je veux 4 pots Voilà Donc comme ça On a vu le craft Des pots de fleurs Alors Il nous faut des fleurs Bien sûr Logique Du coup On va prendre Une marguerite On va prendre Une tulipe Une orchidée Et une petite fleur rouge Hop Et comme ça On va mettre ça Sur la fontaine Allez Go go gadget Non je rigole Faut que j'arrête Avec une bêtise Hop 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 Et Tadam Bon bah voilà C'est pas mal C'est pas un chef d'oeuvre Du 7ème art Mais bon C'est une petite fontaine Après si vous avez D'autres Des idées Proposez les Mais Voilà Donc du coup Ici En gros J'ai essayé de m'adapter Au trou qu'il y avait en bas Afin de faire mon portail Donc j'ai pris Des matériaux Du nether Donc je vais vous expliquer Comment on peut créer Crafter ces blocs là Parce qu'il n'y a pas que dans les forteresses Qu'on peut les avoir Là j'ai pris le bloc rouge Comme ça Donc c'est pareil On va aller voir les craft Donc j'ai mis du magma bloc Histoire de faire Donc là j'ai laissé la terre Parce qu'en haut c'est la terre Tout simplement J'ai laissé en roche Le plafond Mais j'ai hésité Donc dites moi en commentaire Ce que vous auriez fait à ma place Donc j'ai mis un petit coin de feu Donc j'ai mis des trappes Pour cacher la netherrack Et ça donne une petite ambiance Nether Du coup ça on va le prendre On va en avoir besoin ensuite La petite hache qui va bien Pour casser le coffre Je suis très maniaque niveau inventaire Alors du coup on va mettre à cuire De la netherrack Hop Et voilà Donc j'ai fait un portail Comme ça Donc histoire de lui mettre Un peu de relief J'ai fait de cette façon Bon j'avoue que j'aurais dû avoir Plus de hauteur Pour faire un beau portail Mais je me suis adaptée au terrain Et il me déplaît pas tant que ça Vrai dire Donc voilà J'aurais pu pareil Le décaler de 1 Histoire d'avoir ce bloc là De l'autre côté Et puis d'avoir bien Mon bord ici Là bas Mais je sais pas J'avais envie de faire Un peu un truc Discornu Donc j'ai fait comme ça Donc vous voyez Quand on fait cuire de la netherrack On obtient la brique du nether Donc ici j'en ai Cette brique du nether Vous permet de crafter Une brique du nether Donc vous voyez Ça s'appelle pareil Mais en anglais Pareil netherbrick Vous voyez Mais voilà Ça nous permet d'avoir un bloc Ensuite avec ces blocs On peut crafter Ma table de craft On peut crafter Des escaliers De netherbrick Voilà On obtient 4 Tout simplement On peut crafter également Des barrières Donc avec 6 Comme ça Ce craft Ce va changer Dans la 1.14 Parce qu'en 1.14 On va avoir de nouveaux matériaux Mais on verra ça En temps voulu Je On mettra à jour la map Quand la 1.13 sera stable Enfin la 1.14 du moins Et avec 3 On peut crafter des dalles Voilà Donc là on a vu Tous les crafts possibles Pour les blocs De briques Des briques du nether Donc maintenant Cette brique rouge Comme ça Et bah Il vous faut 2 verrues Et 2 briques Cuites quoi Et on obtient Un bloc Voilà Ensuite Pour avoir ce bloc Qui est un bloc de verrues Bah il vous faut tout simplement 9 verrues du nether Et voilà Vous pouvez crafter Ensuite Le magma bloc Vous le récupérez directement En état Dans le nether Ou quand on explore Les fonds marins Dans le fond On en avait vu Et le netherrack Dans le nether Bien évidemment Donc je vais laisser les fours Comme ça Ils vont s'occuper De faire le nécessaire Donc le portail En fait Au départ Il était là Où il y a la fontaine Donc quand je me suis tp dans le nether Il m'a tp dans ce portail là Donc c'était pas bon Au niveau des coordonnées Donc Je vais casser ce bloc là Volontairement Pour vous expliquer quelque chose Donc vous voyez ici Si je fais f3 Au niveau de mes coordonnées J'ai Je vais prendre un papier Excusez moi J'ai 672 En x En y 53 Donc le y On s'en fiche Mais en z J'ai 420 Et en fait Ces coordonnées là Tout simplement Vous allez devoir Les diviser Par 8 Parce qu'en fait Dans le nether La distance Est divisée par 8 Tout simplement Donc on se sert du nether Pour pouvoir se déplacer Plus rapidement Dans le jeu Et faire moins de distance Donc si je divise par 8 672 Ça me fait 84 Si je Fais pareil Pour le 420 Ça me fait 52,5 Donc je vais prendre 52 Voilà Tout simplement Donc maintenant On va aller dans le nether Bon ça c'est des choses Que j'ai déjà faites Hors caméra Quand j'ai préparé mon portail Mais Ça me permet quand même De vous expliquer les choses Donc si je prends le portail Voilà Je vais Attendre Ça me tp Ça charge Alors là Je suis en couche 115 Parce que c'est moi Qui l'ai décidé Parce qu'en gros Je vais faire des couloirs Dans le nether Pour pouvoir décorer Donc vous voyez ici C'est le biome frozen Où on avait eu les tortues Et les ours polaires Ici c'est le biome sable Donc comme ça Ça va me permettre de former Pour la prochaine maison Et ici Tout simplement Ça me fait descendre Là où était Le portail De départ Quand on a Fait le premier portail Dans le nether Ensuite Je vais casser Le bout du portail Là-haut Pour vous montrer Si c'est bien Ces coordonnées là Dans le nether Les coordonnées Que j'avais déterminées avant Donc là Je vais juste vous montrer Pour le bloc de magma Donc vous voyez Le portail était juste ici Tout simplement Donc Si on va là-bas Vous voyez Au bout là-bas On voit des blocs de magma Donc on peut en avoir En état Dans le nether Voilà tout simplement Ah oui Je ne vous ai pas mis Le bloc de sol saine Parce que bon On l'a déjà vu Pour les verrues Mais on a vu Tous les matériaux Qui étaient possibles Avec le nether Et les dérivés Qu'on pouvait avoir En les cuisant Etc Donc c'est très long A l'échelle Mais malheureusement Malheureusement Dans le nether On ne peut pas poser d'eau Donc il n'y a pas D'autre possibilité D'avancer Si après Je pourrais mettre Un escalier Ce qui sera fait Plus tard Quand j'aurai aménagé Les couloirs Ici ça sera Le spécial Accès nether On va dire Qui sera peut-être Décalé du coup Ah oui Donc je voulais vous montrer Alors si je suis F3 Vous voyez Je suis en 84 et 52 Comme je vous avais dit Tout à l'heure Quand on a calculé Les coordonnées Voilà Donc maintenant Je fais une coupure On va se retrouver Sur internet On se retrouve Sur internet Comme je vous l'ai dit Parce que Au niveau du biome J'ai beaucoup tourné J'ai beaucoup tourné Pour trouver des animaux Je ne suis tombée Sans aucun messa Donc on va utiliser Un petit logiciel Pour pouvoir nous aider Donc Il s'appelle Amit Donc vous voyez Ça permet de vraiment Voir tous les biomes Donc je vais vous montrer Un peu comment ça fonctionne Et on va prendre En point jar Parce que Moi je suis sur Windows Et le point jar Est celui qui fonctionne le mieux Donc on va attendre Qu'il se télécharge Je n'ai pas téléchargé La dernière version Moi j'avais la version d'avant Donc on va voir S'il prend directement La 1.13.1 Alors Si je clique Il ne supporte pas La 1.13 Donc Open Ça me gave Pour moi Donc Comme ça en solo Ça fonctionne On va dire Ok Ah nickel Il prend la 1.13.1 Du coup C'est là l'update Donc ici Il y a un espèce de crayon Donc on va sélectionner Le crayon Et Bah On va sélectionner Tous les biomes Qui sont les biomes Messa Donc vous voyez Comme ça Il va nous mettre En surbrillance Les biomes Messa Donc on va lui laisser Le temps de travailler Je trouve qu'il est plus lent Depuis que On est sur cette version De Minecraft Donc on a un biome Messa Ici Donc je vais noter Les coordonnées Donc 5 518 618 Et 26000 Euh Bon 2626 Putain Je sais même plus dire Les chiffres C'est ouf Donc on va prendre Ces coordonnées là Tout simplement Je vous mettrai le lien D'Amit En description Comme ça Si vous voulez l'utiliser Vous pourrez Donc diviser par 8 Donc 639 Et 2626 Diviser par 8 Et ça fait 328 Donc on se retrouve Sur le jeu Alors on se retrouve Sur le jeu Comme je vous l'ai dit Donc il faut qu'on aille En 639 Donc 639 Donc 639 C'est par là Et 639 Dans un sens J'ai déjà des couleurs Dans ces Donc j'aimerais avoir 4 couleurs Enfin les couleurs De chaque côté Je pense que vous comprenez Le délire Donc après C'est 328 Donc 328 C'est par là Alors je reste avec vous Donc dans le bien Mais ça en fait Ce qui est intéressant C'est qu'on a des blocs De terre cuite Alors vous voyez Ça c'est le problème Du nether C'est que quand on creuse Il y a de la lave Parfois Donc il faut vraiment Faire attention Parce que Bah ça va très vite Pour mourir en gros Donc c'est problématique Donc ouais On trouve beaucoup Décidément On trouve beaucoup d'or Donc l'or On le trouve de la couche 32 A la couche 79 Donc ce qui est plutôt pas mal Dans les messas Il y a également Des mineshafts Donc comme dans les autres biomes Sauf que bah Ceux-ci sont Avec du bois De chençon Quoi Donc ça donne un effet Beaucoup plus sombre Au mineshafts Et les mineshafts Permettent vraiment De trouver l'or Mais très facilement Et c'est vraiment Le top du top Je vais enlever le f3 Pour l'instant Et il y a Ouais Donc la terre cuite Donc il y a 6 couleurs de terre cuite Donc il y a la terre cuite Bah on va dire nature Celle qu'on peut teindre Il y a la orange La jaune La rouge La blanche La grise Claire Et la marron Dans mes souvenirs Si je n'ai pas de bêtises Je les ai toutes citées Ensuite Bon je récupère le quartz Parce qu'on a toujours besoin Et on trouve Du sable rouge Donc on appelle ça du sable rouge Mais en gros Il est orange Donc c'est un des blocs Que je vais me servir Pour la future construction J'ai vraiment envie De faire un style Complètement différent De celui qu'on a fait Bon ça sera très proche Du village Mais c'est pour vous faire aussi Découvrir les matériaux Possibles dans le jeu Parce qu'on est loin D'avoir découvert Tous les matériaux Et c'est vraiment L'idéal C'est d'aller dans les biomes Et puis tester Des constructions différentes Donc il y a aussi Du cactus De la canne à sucre Au niveau du biome Mais ça On trouve des petits arbustes Morts Comme dans les biomes Sam Mais on n'avait pas Qu'en reparler Donc je vous montrerai On récupère ces petits arbustes Avec une cisaille Tout simplement Donc ce qui est Plutôt sympa Et qu'est-ce qu'il y a encore Bah dans le biome Mais ça Ce qu'on peut dire C'est qu'il ne pleut pas Il neige pas Voilà Donc je vais faire une coupure Jusqu'à temps que J'arrive au bon endroit Et je vous reprends Ensuite Et re à tous Donc voilà On se retrouve Mince Non c'est pas un screen Que je voulais faire C'était F3 Donc vous voyez Ici c'est bien 639 328 Donc on va pouvoir Faire le portail Donc pour un portail Il vous faut 10 d'obsidienne Bien sûr Ça commence mal Je la pose mal On est déjà Une vingtaine de minutes Au niveau du tournage Donc on ne va pas pouvoir Faire de la redstone Dans cet épisode Donc est-ce qu'on va bien Intécrire dans un biome Mais ça En espérant Qu'il fasse jour Ça c'est pas sûr Allez C'est toujours long C'est normal Parce que là Il génère de l'autre côté Je ne suis pas corallée Et fait nuit Bien évidemment Donc vous voyez Les arbustes morts C'est ça Donc ça on peut le récupérer De la cisaille Donc vous voyez C'est peuplé Oh on a une savane Juste à côté Bah pas mal Oh il y a un mineshaft Il y a un minecart Là-bas Oh la la C'est blondé de monstres Donc vous voyez Il y a comme je vous disais De la ardennaise Gris clair En bas Blanc ensuite Marron Donc de la nature On va dire De la classique De l'ordinaire De la orange De la blanche là-haut Et de la rouge Et il manque de la jaune Il n'y en a pas de jaune Ah si vous voyez Là-bas au bout Il y a de la jaune Apparemment Il n'y en a pas des masses De ce côté là Peut-être plus par là Mais je vous avoue Que là il y a un minecart On va aller voir On va aller voir Si on a de la chance Dans ce mais ça Il y en a même deux dehors J'ai vidé mon inventaire J'ai fait un aller-retour A la maison C'était très long Mais au moins Je vais pouvoir ramasser Au moins 6 stacks de chaque Plus pour la nature Parce que si je vais faire En colorer Parce que je ne sais pas encore Vraiment les matériaux Que je vais utiliser Pour la future Futur maison Mais une chose Est sûre L'araignée Tu vas mourir Parce que je n'ai pas Que tu m'en kick in Il n'y a pas de creeper Qui va m'exploser Dans la tronche Non Du lapis Une golden Rien d'extraordinaire En soi Je prends tout Parce que je vous avoue Que si on vient A faire des systèmes Des usines Etc Bah ça sera top Je pense que Je vais explorer aussi Le mineshaft En caméra Parce que ça nous fera Toujours plus de ressources Ce qui n'est pas négligeable Du tout Au vu du temps Qu'on passe Sur le jeu Je pense que c'est essentiel De De voir ça Du coup Je vais juste Me souvenir Que Il y a un minecraft Encore là Bah il y en a encore deux Purée C'est blindé Là-dedans Ou quoi Ah bah Elle ne peut pas passer Ça me fait marrer aussi On va juste passer On va juste poser une torche Ici Ah un tranche en 5 Wow Sympa Stylé celui-là Alors le suivant Vous voyez il y a de l'or Ici On est en couche 71 C'est Enfin Je trouve ça tellement cheat Parce qu'en fait Dans minecraft On peut faire des mini-jeux Et il y a un truc C'est du pvp en fait Et dans le pvp Enfin c'est complètement cheat De tomber sur un minecraft Un toucher de soi Non mais omg Ce minecraft Je n'en reviens pas Enfin je vais devoir faire D'aller au temps à la maison J'ai plus de place Ah non mais il faut que je le prenne Le minecraft Je vais jeter les betteraves Ça je m'en fous un peu Vous voyez Il y a encore de l'or Enfin C'est pour ça Je vais faire le tour Bon voilà On se retrouve pour clôturer l'épisode Donc je suis venue ici Tout simplement Pour vous montrer Qu'il y a bien Toutes les couleurs De Hardened ici Donc la grise La blanche La marron La jaune La orange Et la rouge Donc les 6 Plus la nature Qui est celle Sous mes pieds Voilà Voilà Tout Donc moi je vais vous laisser Donc on a eu de la chance Avec ce minecraft Donc je pense que plus tard Je viendrai explorer Les mineshafts qui traînent Partout dans ce messa Mais clairement C'est pas ma priorité C'était juste des choses A savoir pour vous Moi perso Je vais faire un aller-retour A la maison Je vais farmer Cette petite Hardened Et ensuite J'arrêterai pour aujourd'hui Car vraiment Ça m'aura fait pas mal D'heures de jeu Encore aujourd'hui Pour vous sortir Cet épisode Je vous fais des bisous Je vous dis à la prochaine Ciao Ciao Ciao